... Seul est vraiment pour Bruno et moi une série qui s'adresse aux enfants mais qui serait une série d'horreur pour enfants. C'est presque du Stephen King pour les kids parce qu'on a envie que ça fasse peur au lecteur, que ça soit excitant, amusant, mais aussi que ça fasse peur. Ça a pu créer des débats dans certaines bibliothèques où par exemple la série était classée en ado-adulte alors qu'on insiste avec les éditions Dupuis pour que ce soit classé en rayon jeunesse. Ce qui est sûr c'est que le tome 11 va appartenir à cette même tradition horrifique avec en particulier une scène autour de Yvan qui à mon avis va bien faire réagir tout le monde parce qu'elle est assez affreuse. D'ailleurs avec Bruno on en riait d'impatience en voulant la faire et quand j'ai vu les pages j'ai trouvé ça vraiment horrible. Donc ça culminera avec une course-poursuite avec des oiseaux. Je n'en dis pas plus mais j'espère que vous ne serez pas déçus. Je pense pouvoir dire que le tome 11 est même un de ceux, un des albums qui va faire le plus peur de la série. Comme certains dans les dits précédents, les ambiances sont parfois différentes. L'album Les Arènes était plus sur une ambiance à la Hunger Games avec des affrontements entre les enfants. Puis d'autres font vraiment penser à du film d'horreur comme le tome 7, Les Terres Basses. Je pense que le 11 est plutôt dans ce sens-là. On est dans une Bretagne plutôt fantastique avec du brouillard, avec des ambiances de nuit, avec cette menace assez affreuse qui va sortir de la mer. Et puis ensuite ces fameux cloueurs de nuit dont il est question dans le titre qui vont encercler Yvan dans sa maison et qui vont appeler l'arrivée de cette espèce de grand nouveau méchant qu'on va appeler le Ravodeur. Donc le tout fait partie vraiment de cette ambiance à la manière des films de la Hammer que j'ai adoré avec Bruno et qu'on aimerait retransposer sous une forme qui est celle de seul, c'est-à-dire pour les enfants, pour les amuser d'un côté et leur foutre la pétoche de l'autre. Quel bon programme ! On hésite toujours avec Bruno à donner trop de scoops sur la suite parce qu'on aime bien créer une attente la plus fiévreuse possible chez nos lecteurs et nos lectrices. Je peux juste vous dire que dans la suite, en particulier le tome 12, le personnage de Saul va enfin commencer à déployer toute l'étendue de son pouvoir et que ça va commencer à être assez spectaculaire. Donc rendez-vous au tome 12 ! Et oui, c'est dans pas mal de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada